La parole est à Madame la Présidente Valérie Rabault au nom du groupe Socialiste et Apparenté. Madame la Présidente, Messieurs les Ministres, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le Rapporteur Général, mes chers collègues. Cette deuxième lecture marque une première, puisque nous récupérons du Sénat un texte pour le PLF 2020. Il est à ce point épais, ce PLF, que le Président de la Commission des Finances du Sénat, Vincent Heblé, l'a qualifié, je le cite, de « plus gros texte du Sénat depuis 1958 ». Je crois que nous pouvons reconnaître qu'avec 392 articles, l'épine dorsale du PLF 2020 devient illisible, voire invisible. Et je crois qu'avec 392 articles, il y en a pour tous les goûts. Ce manque de lisibilité est dommageable à mes yeux. C'est pour tenter d'y voir plus clair, je vous propose de repartir sur les éléments budgétaires qui, dans le fond, sont les seuls à graver dans le marbre votre politique économique. D'abord, sur le volet recettes. Entre 2017 et 2020, avec ce que vous proposez, les prélèvements obligatoires sur les ménages augmentent de 33 milliards d'euros. Ils passent de 582 milliards d'euros à 615 milliards d'euros. A elles seules, la hausse de la CSG et du CRDS représente 32 milliards d'euros. Parmi les autres impôts, les hausses et les baisses se compensent. Ainsi, il y a pour les augmentations 17 milliards d'euros de plus de TVA, 6 de taxes écologiques en plus, 3 sur le tabac et 1 milliard de plus sur les donations. Parmi les diminutions, il y a 15 milliards de baisse de cotisation sociale pour les ménages, 10 de taxes d'habitation et un peu plus de 3 d'ISF. Au final, les redistributions que vous opérez au sein même des ménages français sont massives. Et n'en déplaise à certains de mes collègues, notamment du Modem, le problème est que les plus se concentrent sur certains et les moins sur d'autres. Ainsi, on constate une superposition quasi parfaite, mais peu étonnante à vrai dire, des plus dans certains départements et des moins dans d'autres. En d'autres termes, celles et ceux qui vont le plus bénéficier de la suppression de la taxe d'habitation sont aussi celles et ceux qui vont bénéficier le plus de la baisse de l'impôt sur le revenu et seront aussi celles et ceux qui seront le moins pénalisés par la réforme de l'assurance chômage. Pour reprendre l'exemple de la baisse de l'impôt sur le revenu, 22 millions de foyers fiscaux ne vont pas en bénéficier tout simplement parce qu'ils n'en payent pas aujourd'hui. Par définition, ils n'auront pas 1 euro de pouvoir d'achat en plus. Sur le territoire, la répartition est très hétérogène. Ainsi, dans mon département de Tarn-et-Garonne, les deux tiers des foyers fiscaux ne sont pas redevables de l'impôt sur le revenu, ce qui fait moins de 1 400 euros pour un célibataire de revenu mensuel. En d'autres termes, les deux tiers de la population tarn-et-garonnaise n'auront pas 1 euro de pouvoir d'achat en plus. A titre de comparaison, c'est la proportion inverse qui prévaut à Neuilly-sur-Seine, puisque seuls, entre guillemets, 3 foyers sur 10 ne payent pas d'impôt sur le revenu. En croisant toutes ces données, on se rend compte que ceux qui ne récupéreront aucun pouvoir d'achat via la taxe d'habitation sont aussi ceux qui ne récupéreront rien sur l'impôt sur le revenu. Si on regarde maintenant du côté des entreprises, les prélèvements obligatoires entre 2017 et 2020 augmentent de 29 milliards d'euros. En réalité, ils augmentent tous. L'impôt sur la société augmente de 11 milliards d'euros, la fiscalité écologique de près de 3, ainsi que les cotisations sociales augmentent elles aussi du fait de la dynamique de la masse salariale. Ensuite, le volet dépenses. Il y a deux façons d'analyser l'évolution des dépenses publiques. Soit on étudie par catégorie d'acteurs, l'État, les opérateurs, les collectivités locales, la sécurité sociale, soit on les regarde par nature de dépenses, investissements, intérêts, fonctionnement et dépenses sociales. Je vous propose de retenir cette seconde approche qui me paraît plus judicieuse pour avoir une vision globale des dépenses publiques. Depuis 2017, l'investissement public exprimé en fonction du PIB est stable, et ce, uniquement grâce à la hausse de l'investissement des collectivités locales, mais nous savons que nous sommes dans un cycle électoral. Si on fait abstraction de cette donnée-là, l'investissement public baisse. Il passe en réalité sur 10 ans de près de 4 points de PIB à 3,3% de PIB sous votre quinquennat, soit une baisse qui ne vous est pas entièrement imputable, mais quand même en partie de 1 point de PIB. Alors certains diront 1 point de PIB, c'est pas grand-chose, c'est quand même 25 milliards d'euros. Certains diront, d'autres diront, le privé a pris le relais. Là aussi, c'est faux. Or, nous savons très bien que dans notre pays, l'investissement public a une capacité à faire en sorte, non pas à remplacer le privé, mais à créer une dynamique offensive d'investissement qui est absolument indispensable à notre économie. Sur les dépenses sociales, là aussi, elles baissent légèrement en fonction du PIB. Nous en voyons là la conséquence de la baisse des allocations logements. Enfin, côté fonctionnement, les dépenses sont relativement stables. Elles représentent 18% du PIB. En réalité, elles baissent un tout petit peu. Le poste qui baisse le plus est celui des intérêts. Et ce ne vous est pas imputable, ça résulte de la baisse des taux d'intérêt. Si je cite tous ces chiffres, je conclue, Madame la Présidente, c'est parce qu'ils ne mentent pas et sont toujours le reflet d'une réalité bien tangible. Enfin, un dernier mot pour évoquer la relation de la France avec la Commission européenne. Je vais la citer. CERD dernière a pointé un risque de déviation significative par rapport à l'ajustement budgétaire de 2020 et pour les années 2019 et 2020 dans leur ensemble. Pour toutes ces raisons, nous ne voterons pas cette seconde lecture du projet de loi de finances 2020. Merci Madame la Présidente Rabault.